Actrice, acteur, versus comédien, comédienne, quelle est la différence ? Quelles sont les différences ? J'ai affaire à des acteurs assez régulièrement, que ce soit dans la fiction, bien évidemment, et j'anime des acte-lis, acting, jeu caméra, et on me pose souvent cette question, acteur, comédien. C'est quoi le délire ? Pourquoi il y a deux termes ? Est-ce un synonyme ? C'est un vieux débat. Et je vais participer à ce débat, je ne vais pas donner ma réponse. Donc c'est un avis, et comme tout avis, c'est subjectif. Alors, il y a quand même un certain consensus qui s'est imposé, quand même, au fil des années. On a par exemple un réflexe d'opposer, je dis bien acteur et comédien, actrice, comédienne. Comme on va confronter le cinéma et le théâtre. Qu'on fasse la différence entre théâtre et cinéma, bien évidemment, c'est deux arts bien distincts. Alors que comédien-acteur, il y a quand même un flou entre les deux, on va en parler. Donc certains vont attribuer le comédien au théâtre, d'autres l'acteur au cinéma. Frontière, basta, terminé. Fin de la vidéo. Non, c'est pour rien. On va continuer à développer. Je vais développer, car je vais éviter, moi, d'opposer ces deux termes-là. Pour moi, être acteur, c'est l'idée selon laquelle on invoque son moins intérieur. C'est une intériorisation. On travaille un rôle avec ce que l'on a, son propre matériel. Alors que être comédien, c'est l'idée selon laquelle il y a incarnation, une incarnation optimale vers un personnage qui peut être souvent à l'opposé, ou en tout cas très éloigné de ce que l'on peut être dans la vraie vie. Mais si on parle de l'intériorité du rôle et de la préparation du rôle, l'acteur, il va avoir une préparation qui va être moins importante que le comédien. Si on prend l'acteur de séries, télé, quotidiennes, qui passe sur France 2, ou TF1, ou France 3, sans les citer, Demain les appartient, Plus belle la vie, et autres, à mince, j'ai été cité. Mais bon, ces acteurs qui sont très bons, je ne parle pas de niveau d'acteur, je parle de préparation des rôles, ne vont pas être les mêmes qu'un comédien qui va préparer un rôle dans un film de guerre, dans le dernier film de Sam Mendes, pourquoi pas, 1917, où il va être dans une préparation d'un personnage historique. Donc vous voyez, c'est vraiment en termes de préparation où se fait la différence. Arrive la question, comédien, acteur, lequel choisir ? En fait, vous n'allez pas choisir. Si vous êtes acteur, vous êtes artiste, interprète, dramatique, c'est votre terme sur le contrat de travail, vous allez être acteur ou comédien selon les rôles, en fait. Selon les formats, les films, les séries que vous allez préparer, sur lesquels vous serez engagé, ça ne va pas dépendre de vous, pas du tout. Ça va dépendre de votre personnage, du rôle dans lequel vous allez travailler. Donc vous allez tour à tour être acteur dans une série quotidienne où la préparation va être assez restreinte, où c'est léger, le personnage a deux traits de caractérisation et puis c'est tout, une évolution assez basique. Et derrière, vous allez faire un long métrage ou une série, vous allez développer un personnage sur le long terme avec beaucoup de conflits internes, des problématiques psychologiques, une évolution extraordinaire, des péripéties. Voilà, donc un personnage historique, comme je le disais, une préparation qui va être beaucoup plus intense. C'est tout. Donc ce n'est pas votre choix, c'est vous allez être plongé dans un projet qui va vous demander un travail d'acteur ou bien un travail de comédien. Pour conclure, je vous donnerai un conseil pour ceux qui sont comédiens apprentis ou même comédiens professionnels qui ont envie plutôt de suivre cette voie de préparation, de travail du rôle dans le concept comédien. Vous appelez ça comme vous voulez, acteur comédien, en tout cas dans ce travail-là. Et c'était vraiment la conclusion, et c'était vraiment le fond de cette chronique, c'est-à-dire qu'il y a deux types de préparation, deux types de travail. Alors on appelle ça acteur comédien pour différencier, mais pour moi il y a vraiment deux types de travail de comédien, et d'ailleurs il n'y en a pas que deux. Ça c'est vraiment pour trancher, mais il y a beaucoup plus de nuances que ça, évidemment. Comme dans la vie, j'ai envie de dire. Mais si vous avez envie de travailler ça, dans ce travail plus d'introspection, faites-le chez vous, en dehors des castings, en dehors des tournages, travaillez chez vous, en atelier également, en atelier d'acting. Prenez des extraits de films forts qui vous ont marqués, de scènes fortes, de personnages qui sont dans des conflits internes, psychologiques forts, qui vous dépassent, qui vous surprennent, qui vous touchent, qui vous en foutent. Bon voilà, refaites-le. Pas imiter, mais de reproduire le travail de l'acteur. Je dis toujours de ne pas imiter, évidemment, mais en tout cas de copier-coller le travail de l'acteur qui va permettre à vous de vous donner une piste, pour ensuite bien sûr mettre votre propre personnalité dans ce travail. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, un pouce, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait, et de cliquer sur la cloche pour savoir quand est-ce que je mettrai une prochaine vidéo en ligne. Merci, salut ! Merci. 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 Merci.